tu ne vois pas ce que moi je vois ici oh mon cher mon cher tu le vois je pense tu pars de celle qui a laissé sa patrie et ils ont vu elles nous regardent les filles et les filles regardent et non mais ce n'est pas vrai mais qu'est ce qu'ils cherchent et les hommes inutiles regardez-vous vous n'avez pas honte c'est un bon lit vous n'avez pas honte c'est comme ça que vous m'avez enseigné mais j'ai pas joli c'est quoi ça c'est vous fait partout on y va et où les hommes inutiles courons partons vite des sorciers des insensés des imbéciles vous pouvez imaginer pouvez-vous imaginer il n'est vraiment pas vrai jésus christ j'ai une chose à te demander parle je t'écoute chérie je pensais s'il était possible pour toi que tu me donnes un peu d'argent pour que je commence mon business de restaurant alors je pourrais devenir obtenu alors dès combien as-tu besoin ok considère déjà que cela est fait quoi c'est une promesse oui merci merci beaucoup je t'en prie mais si beaucoup écoute moi bien au moment où tu es venu chez moi j'étais presque partie j'avais une femme qui essayait de me conduire à la mort elle parlait toujours cherchant toujours le problème tous les jours de ma vie aussi et elle dégageait de l'odeur très mauvaise odeur en plus cette femme elle m'est poussée précipitamment à la tombe et tu étais venu stopper c'est mal et sauver ma vie alors tous ces dons tu as besoin peu importe ce que tu demandes je t'en donnerai plusieurs fois je vais dire plusieurs fois je vais te récompenser tu m'as sauvé mais tu m'as sauvé d'une femme de mauvaise odeur une femme sans goût sexuel c'est ça je suis prêt à tout te le donner ok mais pour l'instant laisse-moi aller cuisiner pour toi laisse-moi partir comme ça je vais le faire rapidement ok tout ce que tu veux je sais que tiens c'est que tu vois tout mon corps t'appartient laisse-moi tapoter soupe de cabré ah bon mazou elles sont là elles sont en train de venir ok d'accord voyons qui parmi vous parlez de ma mère je disais qui parmi vous parlez de ma mère il est temps de parler je vous attends n'est ce pas que c'est vous qui nous avez guetté là bas dans la rivière si les rois prennent de ceci tous les deux vous connaissez les conséquences écoute toi écoute l'unique conséquence c'est que vous étruisez nos mamans et alors vous pensez que je ne vous ai pas entendu quand vous disiez que si nous arrivons à la maison vous allez nous accuser de ce qui s'était passé n'importe quoi écoutez si vous ne voulez pas que ce qui s'était passé que ça ne se répète plus commencez déjà à dire que vous êtes désolé avoir fait une telle déclaration maintenant ok d'accord on verra j'ai qu'est moi moi je vous ai demandé pardon toi qui devait le faire et non nous hey moins éduqué c'est quoi ça vous jouez de nous aujourd'hui nous avons pour vous montrer que les filles pour les aînés vous êtes mal éduqués vous n'avez pas de respect envers le séné que nous nous excusions manque de respect envers le séné vous voulez tuer quelqu'un ici vous voulez tuer quelqu'un mais c'est quoi ça ces enfants éduqué c'est bon lève-toi c'est bon lève-toi désolé désolé hey éduqué eh bon maman qu'est-ce que tu as mais ces enfants qu'est-ce qu'ils ont fait c'est quel genre de gosses que vous êtes désolé hey est-ce que tu as mal tu as mal oh désolé désolé ça va aller ça va aller c'est bon prenez vos affaires prenez vos affaires partez ok partez c'est bon hey 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 je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit regarde regarde nous leur avons fouetté poye poye si elle veut se défendre gifle gifle mon cher écoute moi je t'ai dit durant leur vie ces filles je vais dire partout dans toute leur vie elles n'oublieront jamais mon nom éduqué toi tu cherchais seulement d'aller toucher en tout cas tu sais tu pensais que toi non mais qui peut voir une très bonne chose sans l'apprécier regarde je suis en train de faire des choses mon cher ami est-ce que tu as toujours ce truc alors mon cher ami regarde j'ai quelque chose ici je pense que c'est original fais-moi confiance mon cher ça vient d'où c'est quoi ton problème c'est de bonne qualité donnez-moi les alimètes pardon oui vraiment on va les frapper encore et ne l'oublieront pas campusart campusart étudiant du campus campusart 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 ah mon cher regarde-nous dis-nous un peu comment vraiment évoluent les études au campus tout se passe bien là-bas sur le campus c'est vrai que c'est vraiment difficile d'étudier mais tout va bien écoute il dit que les cours peuvent les tuer toi vraiment que je connais je sais que tu es intelligent non ? je pensais que l'intelligence que tu as c'est l'intelligence de la famille tu es pas brillant c'est seulement que toi-même tu n'aimes pas construire avec les études non mais moi éduqué intelligent je vais devenir aussi un peu plus sale comme toi mon cher comment évoluent les études ah mon cher ah mon cher mon cher ami il y a quelque chose je vais te demander dans vos affaires de l'université j'allais demander s'il y a de belles filles là des belles filles comme ça je pourrais venir chercher à trouver une fille avec qui je vais faire les choses à ma et puis regarde mon cher écoute on parlait de ceci depuis longtemps explique-nous ça se passe comment très bien très bien très bien écoute il y a beaucoup de belles filles sur le campus mais tu dois suivre les procédures ok tu dois faire en sorte qu'elles t'apprécient ok tu ne peux juste pas prendre quelqu'un comme ça tu vois ce n'est pas comme ça que ça se passe mon cher j'en ai pas le temps attends tu l'as tendu de sa bouche regarde tu penses que c'est les villageoises que tu violes dans ce village non tu dois essayer une fille du campus c'est celle qui te convient écoute aussi tu vois les acheter ce qu'on appelle chawar crème glacée crème glacée pop corn chawarment et autre chose pas les foufous pas les foufous tu vois les acheter aussi le fleur et tu vas commencer à lire les livres comme un blanc regardez-moi je n'ai pas ces temps-là je n'ai pas vraiment moi je n'ai pas ces temps-là si je vois une fille très jolie où toutes les choses bougent comme ça je vous dis je lui ferai des choses attendez je suis même capable de sauter comme ça violeur des villageoises violeur des villageoises en tout cas et tona tu prends un peu prends un peu mon cher non chiquet qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi tu veux le rendre fou c'est ça non attention je vais te frapper notre avocorne ne te le fais pas mon cher tu sais que je t'aime content de t'avoir vu quand même plus ça quand même plus ça mon pauvre c'est vraiment plaisir mon cher il ne faut pas voir faire de ces histoires il faut bien le fumer est-ce que je connais ma moise ou non je ne le vis pas elle arrive elle arrive bon après-midi qu'est-ce qui se passe ah non c'est pas comme ça non elle peut avoir un problème je sais attends 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 je vais la suivre je vais la suivre elle t'a vu en train de filmer c'est pour qu'elle s'est fâchée hé mon cher donne-moi les salumettes je vais allumer mon truc hé chiquet hé chiquet donc c'est ici que tu es pendant que je me tape la tête pour t'appeler oh maman est-ce que tu m'appelais euh chiquet est-ce que tu as entendu qu'elle m'appelait maman tu m'as pas appelé est-ce que tu m'appelais et je refuse à te répondre maman tu commences encore quel genre de questions stupides comme ça toute fois comment allais-tu écouté pendant que tu fais n'importe quoi ici tout en fumant regarde-moi ton ami là-bas il a ton âge n'est-ce pas mais il ne fait pas des choses que tu fais des choses qui n'ont même pas de sang mon fils c'est une cause qui est de problème par-ci par là as-tu fini donc c'est ce que tu es venu me dire ici je t'appelais pour que nous puissions accueillir un peu de banane plantain chan quoi maman je ne pars pas maman je ne te suis pas nulle part d'ailleurs je vais aller répondre à un rendez-vous tic et j'ai autre chose à faire maman mon dieu ikéna ikéna ce que tu fais a une influence sur les jeunes de cette communauté maman je ne faisais rien du tout avec eux quand je revenais de l'université ils m'ont juste salué ils ne sont mis à parler et c'est tout mon nom ikéna tu sais que je hais de te voir ensemble avec eux ces gens là sont méchants je n'aime pas que tu t'associes à eux les villageois veulent les regarder comme picheurs c'est ce que tu veux maman je ne peux pas complètement ignorer et éduquer éduquer mon cousin et nous vivons ici ensemble maman maman tu sais que je ne peux pas mener la honte dans cette famille tu sais que chacun a son but dans la vie maman c'est juste qu'il faut que je sois poli pour que je ne ressemble pas à quelqu'un qui est arrogant ou je ne sais pas quoi d'ailleurs je n'ai aucune amitié avec eux maman s'il te plaît c'est comment ? mais tu ne m'as même pas dit que tu revenais déjà ici je t'avais appelé plusieurs fois mais je ne t'avais pas eu vraiment ? tu devais avoir examen aujourd'hui comment ça a été ? comment ça se passe ? ça fait tout ce que nous faisons ? bien apparemment maman est très fâchée quand tu as maman pourquoi ? vas-y prends ton temps mon cher maman c'est toi qui a causé tout ça maman tout va bien désolé désolé maman maman je fais en haut en tout cas il faut faire attention je ne veux pas de problème d'accord maman je vais attendre maman tu sais je savais très bien comment je l'ai avoir maman ok prends alors ton sac mets-le dans la chambre s'il te plaît très bien bye à plus maman t'aime énormément ah oui je sais je sais qu'elle ne peut pas garder la couleur contre moi bon retour Ify où est-ce que tu vas ? comme tu peux bien les voir maman je suis en train de sortir comment je peux avoir des enfants qui ont grandi comme toi et ton frère éduqué et je continue à faire comme si je n'avais pas d'enfant héo héo mon dieu qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce qui m'arrive ? Ify dois-je louer quelqu'un pour m'aider à la cuisine et aussi pour aller au champ ? qu'est-ce que je fais de mal ? maman le champ la cuisine maman ton problème est que tu déranges beaucoup en quoi est-ce que je dérange hein ? regarde ta cousine Nega elle est en 3ème là-bas à l'université pendant que toi tu n'as même pas encore fini l'école secondaire et alors ? comme les études ne marchent pas avec toi pourquoi n'est pas aller même apprendre un métier hein ? les bonnes manières tu n'en as pas comment trouveras-tu un homme dans la vie ? comment tu peux t'attraper un homme dans ta vie ? maman est-ce que c'est tout le monde qui va à l'école qui réussit dans la vie ? tu n'as jamais vu un riche lettré ? maman tu es juste bon écoute-moi ok ? quand je vais me marier mon cher mari me trouvera une personne pour préparer si elle m'aime bien oui si elle m'aime il le fera je ne peux pas gaspiller mon tas dans la cuisine comme tu le fais maman je veux dire que c'est une nouvelle génération épargne-moi de tout ceci excuse-moi hey seigneur qu'as-je fait pour mériter tout ça ? j'ai des enfants mais je vis comme une femme qui n'a jamais eu d'enfants hey qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait ? qui m'a vraiment fait ça ? hey hmm azoka azoka est-ce un homme dans sa maison et dans le feu peut poursuivre un rat ? comment est-ce que tu dors en paix alors que ta maison ne va pas bien ? qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? pourquoi tu ne me laisses pas le temps à se reposer et réfléchir à autre chose ? pourquoi ? n'étais-tu pas là lorsque je disais à ses enfants de venir m'aider à accueillir les plantains et autre chose ? ils avaient refusé pourquoi n'avais-tu pas dit quelque chose ? veux-tu que les gens le volent dans mon champ ? s'il te plaît ce sont tes enfants ils se comportent de la manière que tu les as habitués oh donc ils sont maintenant mes enfants ? ce sont tes enfants ils sont maintenant mes enfants et non le tien Azuka laisse-moi te poser cette question qu'as-tu déjà fait dans cette planète si tu ne peux pas discipliner tes enfants tu n'as pas d'argent tu n'as pas ta propre maison tes enfants n'ont même pas à étudier et ils sont la honte de cette communauté regarde les enfants de ton frère ils sont tous à l'université Azuka le problème est que tu ne te soucies même pas du futur de tes enfants honte à toi Azuka as-tu fini ? as-tu fini ? pas du tout tu peux partir laisse-moi le temps de lire mon magazine donc tu as l'argent pour t'en acheter mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? tu me poses la question si tu ne fais pas attention cette fois-ci je vais sauter sur toi tu peux faire tout ce que tu veux si tu ne fais pas attention je vais te soulever et tu vas te retrouver au-dessus de ma forme de main fais ce que tu sembles bon tu vois tel que je te montre ma main Azuka il faut faire très attention femme tu vas te retrouver au-dessus c'est la honte c'est la honte fais attention ah dégage femme folle que tu es tu es une périche une femme loquoise commençons de ce côté comme je te le disais la limite commence un peu là devant près de cet arbre là jusqu'à ces palmiers là est-ce que tu le vois ? lequel de ces palmiers là ? parce que là je vois qu'il y a trois palmiers qui sont proches l'un de l'autre peux-tu voir l'autre palmiers là ? oui le plus petit là est-ce que tu peux le voir ? alors tu te souviens de ce dont on a parlé avec Maz et Azuka ? alors tu dois être vraiment très prudent tu sais que ce terrain a eu un peu les problèmes avant des limites qui posent le problème et après quand est-ce que tu peux commencer ? commencer à travailler quel jour ? alors aujourd'hui c'est dimanche Maz et Azuka ? ah ah il est quoi ? mon cher salut Maz et Azuka ? content de te voir d'où viens-tu ? je viens de la maison j'étais juste de passage et voilà je vous ai vu je me suis dit de venir voir ce qu'il se passe oui je voudrais mettre des bornes pour délimiter ma parcelle pour que je n'ai aucun problème à utiliser mon terrain à tout moment que je le voulais mettre des bornes sur ce terrain là oui pourquoi mettre des bornes sur le terrain d'une autre personne ? ah pourquoi tu parles comme ça ? c'est ton frère Azuka qui m'a vendu ce terrain il y a trois mois laisse-moi te poser deux questions sais-tu que c'est moi le vrai propriétaire de ce terrain ? bien sûr que oui deux est-ce que tu as reçu un quelconque document concernant ce terrain ici ? est-ce que tu l'as reçu ? non cela signifie que tu n'as acheté aucun terrain j'ai encore les documents de mon terrain ici avec moi comment peux-tu acheter un terrain sans documents ? j'ai encore mes documents qui montrent que je n'ai pas vendu le terrain va récupérer ton argent non 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 mazibé ça ce n'est pas ton affaire non là c'est votre propre affaire moi j'ai encore mes documents rappelle-toi la discussion qu'on a eu à discuter avec Azuka continue notre travail ne suis pas Azuka quand est-ce que tu vas commencer le travail ? oui on le fait rapidement madame ne vous inquiétez pas on le fait rapidement on le fait rapidement nous allons finir bientôt madame nous allons finir bientôt avance ne vous inquiétez pas bientôt ça va finir ne vous inquiétez pas venez 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 madame non ne soyez pas inquiète bientôt là ça va finir non ne soyez pas inquiète oui d'ailleurs moi c'est presque fini c'est presque fini c'est presque fini ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas on le fait rapidement on le fait rapidement ne vous inquiétez pas voilà c'est presque fini déjà c'est fini madame ne vous inquiétez pas c'est fini madame c'est presque fini bientôt là Hé, Monseigneur Azuka, que fais-tu ici ? Comment est-ce que tu m'appelais ? J'ai besoin de l'entendre encore. J'ai dit Monseigneur Azuka. Seigneur Azuka. Comment est-ce que tu as su ce nom ? Tu le sais déjà, non ? C'est juste que ça m'a frappé à l'oreille. Appelle-moi comme ça, ça me fait du bien. Je veux continuer de t'appeler Monseigneur Azuka. Après tout, nous parlons d'argent ici. Regarde comment je me construis un très grand choc. C'est avec ton argent que j'ai fait ça, non ? Merci beaucoup Monseigneur Azuka. Ok, ça suffit. Écoute-moi bien. Garde-toi bien pour moi. Je serai toujours là pour toi. Les voilà. Azuka. Azuka. Azuka, tu es un homme chanceux. Je te dis vrai. Tu es chanceux que je ne t'ai pas trouvé là-bas. Tu peux retourner faire ton travail. Quelle mouche qui t'a piqué pour pouvoir crier mon nom ? Vraiment en public ? Oh, c'est ce petit cri qui te dérange. Ce petit cri. Alors si je t'ai trouvé à la maison, avec les deux policiers que j'avais amenés. Tu étais allé où tu es allé, avec la police pour m'arrêter ? Pourquoi ne tu prèches pas à t'arrêter ? Pourquoi ? Du moment où toi, Azuka, a pris de l'argent de ma poche, ce prétexte que tu vas me vendre un terrain, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Bien sûr, je vends du la terre. Est-ce que cette terre est à toi ? Hein ? Est-ce que ça t'appartient ? N'appartienne-t-il pas à ton frère ? Qui t'a dit ça ? Ok, d'accord. Si ce terrain te tient, pourquoi ne m'avais-tu pas remis les documents que tu me l'as vendus ? Maintenant, laisse-moi te dire que ton frère m'a fait savoir qu'il n'était jamais, jamais instruit de me vendre ce terrain. Mensonge. C'est le mensonge. Donc, c'est ce qui met droit d'aller à la police de porter plainte. C'est alors que je suis destiné avec des bons officiers de police. Tu étais chanceux qu'on t'ait pas trouvé à la maison. Mon ami, tu devais venir me voir en tant qu'un ami pour discuter de ça. Ça ne vaut pas la peine d'aller à la police pour aller m'accuser. Asuka, l'unique discussion que j'aurai avec toi maintenant, c'était mes condardes. Je te préviens de me restituer mes 300 000 Naira. Sinon, je te ferai arrêter et tu iras en prison. C'est là que ta place est. Votre attention, s'il vous plaît. Asuka me doit de l'argent. Il ne veut pas me le restituer. Calme-toi, mon cher. Qu'est-ce que tu veux ? Tu n'es qu'un scroc. Non, non, non. Donne-moi un peu de temps. D'accord. Je t'en compte deux semaines. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ne le suis pas. C'est un chif en bonnet rouge. Mais il est toujours ivre. Toujours ivre. Je le connais. Crier et faire des bruits partout. Si vous avez besoin de quelque chose, venez à l'intérieur. Faites vite ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Avec toi. Oseko est venu ici avec la police pour t'arrêter. Qu'as-tu donc fait ? Je n'avais rien fait. Qui a dit que je fais quelque chose ? Hein ? Tu n'as rien fait ? Bientôt, tu sauras ce que tu viens de faire. Azuka, pourquoi me veux-tu de promener Azuka ? Pourquoi tu as vendu mon terrain sans mon aval ? Mon frère, je l'avais vendu parce que j'avais besoin de l'argent. Tu avais besoin d'argent ? Et c'est pour ça que tu as vendu mon terrain à 300 000 Neyra. 300 000 Neyra, Azuka ! Hé ! Hé ! Ceci ne te concerne pas. Ah bien ! Ne te mêle pas dans ce problème. Écoute, mon frère, je cherchais comment venir te dire pourquoi je vendis la terre. Mais je ne savais pas que tu vas passer à la maison. Alors, j'en profite pour te le dire. Tu veux me dire quoi ? Que tu as vendu mon terrain sans mon consentement ? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent ? Tout ce temps, en étant, ne te laisse pas supporter. Avec un peu d'argent. J'ai déjà dit à Ossie que de venir récupérer son argent. Cet terrain est impec. Donc, Azuka, 300 000 Neyra sont passés dans tes mains. Tu ne m'as même pas construit une boutique. Tu es un homme méchant. Un homme très très méchant. As-tu fini ? Oui. As-tu fini ? Qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu ne peux pas parler à une folle. N'es-tu pas un homme fou ? Ferme-la. Un homme qui ne prend même pas soin de ses enfants. C'est vraiment inconcevable. Un homme éhonté. N'importe quoi. Papa. Oui, mon fils. Je tenais à te rappeler que Nekai et moi-même n'allons plus être là pour un moment. Mais, avant que nous ne retournions, il faudra que nous payions nos frais académiques. Ça, c'est bien. Je me suis toujours focalisé sur l'importance de l'éducation. Et je continuerai plus à me focaliser sur ça. Je suis content parce que tu évolues bien. Je vais faire tout possible pour trouver les frais afin de les payer un peu bien avant. Ah, Ikeina. Ah, maman. Ta sœur n'est pas encore de retour? Non, non. Mais je crois qu'il est déjà en route, maman. Ok, je les attends. Oh, Naï. Qu'est-ce qu'il y a? Permets-moi de t'amener à manger. Ikeina, viens chercher ta nourriture. Hé, Naï, qu'est-ce qu'il y a? Kenimo? Ma poitrine. Ta poitrine? Kenimo? Qu'est-ce qu'il y a avec ta poitrine? Naï. Papa? Hein? Papa? Non, non. Naï, Ikeina, aide-moi. Aide-moi, Ikeina. Pardon, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Pardon, pas ça, pas ça. Attends. Hé, Ikeina. Tiens-le, tiens-le, fort, fort. Hé. Tiens-le, 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 tiens. 1,1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Azuka, dis-moi comment va-t-il ? J'espère qu'il répond bien au traitement. Son état est critique. C'est vraiment critique. Hey ! Seigneur, s'il te plaît, ne le laisse pas mourir. Hey ! Seigneur, s'il te plaît, délivre-le, oh ! Délivre-le, oh ! Seigneur, tu sais que je n'ai pas où partir. Je t'en prie, délivre-le. Je t'en supplie. Oh ! Seigneur, ne permets pas qu'elle devienne veuve, oh ! Seigneur, s'il te plaît, pardon. Ne le permets pas. Laisse-moi aller le voir, s'il te plaît. Hey, mon Dieu, s'il te plaît, ne fais pas ça. Oh ! Oh ! Oncle ? Oui ? Comment va mon père ? Ah ! Je viens de l'hôpital. L'état de santé de ton père est vraiment critique. Nous devons trouver les moyens pour aider ton père. Alors, va préparer à manger pour ta mère et ton frère. En attendant, je pars chercher les moyens financiers pour l'aider. C'est quel document ? Mais... Les docteurs cherchent à faire les transferts. Ils veulent les déplacer de l'hôpital du village vers l'hôpital de la ville, mais il n'y a pas de l'argent pour que les transferts soient faits. Alors, nous sommes obligés à faire tout possible pour trouver de l'argent. Parce que sur ces documents, si tu le vois bien, ça concerne une portion des terres qui appartient à ton père. Si tu les trouves, nous pouvons les donner à quelqu'un et nous donner de l'argent afin d'aider ton père. Oui ? Comment est-ce que tu penses ? En tout cas, oncle, ce n'est pas grave. On doit juste sauver l'état de notre papa. Voilà ! S'il survit, il cherchera l'argent pour acheter d'autres terres. Tu peux l'utiliser. Tu y es vraiment intelligente. Il n'y a pas de problème. Tu peux le faire, mon nom, s'il te plaît. Tu es vraiment intéressante. Tu es vraiment coopérante. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Oh, mon Dieu ! Mon frère est mort. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Mon mari est parti. Mon mari est parti. Mon mari est parti. C'est parti. Je veux te faire savoir que ce n'est pas si grave que ça. Ne reste pas figé en une seule chose, d'accord? Et de toutes les façons, elle doit déjà se mettre dans les préparatifs de notre mariage. Sois forte, ok? C'est bon, j'ai... Nous allons devoir te laisser. Mais s'il te plaît, prends bien soin de toi notre absence. Ainsi que ta mère, ok? Et tu nous as nos, ok? Ta mère a besoin de vous. Toi et ton frère, ok? Vous devrez mettre des sourires sur ton visage. Et n'oublie pas que nous serons toutes là pour toi. Oui. Nous devons nous en aller pour ne pas être en retard. Prends soin de toi. C'est bon. Chérie, prends soin de toi, d'accord? Ok. On se revoit, ok? Je vous remercie. Retrions à l'intérieur. Je vous remercie. Maman. Tu penses un peu... Pourquoi penses-tu comme ça? La manière dont tu penses comme ça, ça va vraiment déranger ta santé, maman. Et nous ne voulons pas ça maintenant. Papa est déjà mort. Papa est mort et il ne va pas nous revenir ici. Alors arrête de penser. Il faut que tu avances avec ta vie. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Ce qui est plus important à ce moment, c'est résoudre notre problème pour les frais. Comment nous allons retourner à l'école? Comment vas-tu payer nos frais? Voilà c'est à quoi tu devrais penser en ce moment. Maman, s'il te plaît, arrête de penser comme ça. Mon fils, je sais tout ça. Ce n'est pas que je suis ignorante. Des problèmes, mais comment m'en sortir? C'est ça. Je suis contente d'être en encouragement. Votre père est mort. Mais comment vous pouvez continuer les études? Nous avions une longue histoire. Parce que votre père paie toujours vos minervales. Votre père croyait aux études de ses enfants. Ikena. Votre père, votre père a quelques terres. Permets que nous vendions. Comme ça, ça va permettre que vous étudiez. Comme c'est une partie de cet argent, je veux faire les commerces pour subvenir aux besoins de la famille. Hadouka, tu es là? Oh, vous êtes là? Bon après-midi. Bon après-midi. Comment ça va? Oui, ça va mon oncle. Je pense que tout va bien. Oui, tout va bien. Ok. C'est bien. C'est bien. Va te reposer. Sois le bienvenu. Oh, merci. Merci au? Je suis venu vous saluer. Aussi, vous assurez que si tu as besoin de l'argent, dis-moi, je vais t'aider. Oui. Merci beaucoup. Ok. J'apprécie. C'est bien. Je suis venu pour parler de quelque chose. C'est entre nous deux. Tu sais, ça fait un bout de temps que tu as perdu ton mari qui est mon frère. Et alors, très bientôt, tout sera réglé. Et beaucoup plus cela s'est fait la nuit. Toute femme veut toujours être accompagnée. Tu vois? Est-ce que tu as l'intention de te remarié encore? S'est remarié? Oui. À mon âge? Qui veut épouser une femme de mon âge? Non. Et Ziné, ne dis pas ça. Laisse-moi te dire. Tu es toujours belle comme le premier jour que mon frère t'a fait entrer dans cette maison. Oui. En plus, quelque part, quand je te regarde, je m'étonne. Je me pose la question de savoir pourquoi j'ai épousé cette sorcière qui s'appelle Begueli. Elle est vraiment la cause de ce que je vois aujourd'hui. Non, non, non. C'est bon. Ne parle pas ici de ta femme. Ecoute ce que tu dis. Ce que je te dis, ce n'est que la vérité. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois? J'avais même l'intention de la chasser de ma maison. Mais quand j'ai vu qu'elle était contre ça, mais nous pouvons vivre toujours ensemble. Nous allons vivre ensemble. Maintenant que tu as dit que tu ne vas plus te remarié, je suis content. Je vais saisir cette opportunité de prendre son détoir. Tu vois? C'est un peu ça. Comme tu peux le voir. Je suis encore actif et fort. Oui. Azuka. Azuka, c'est une honte. Ça ne fait pas longtemps que ton frère a été enterré. Et tu es ici pour me dire que tu veux m'épouser. Mais où est ta conscience? Azuka. Nous parlons de la tradition. Sors de ma maison. Mais. Je m'attendais que tu dise que je vais y penser. Tu ne peux pas me dire ce qu'il y a à réfléchir. Non, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir maintenant? Je crie que tu allais parler des choses importantes. Mais écoute un peu ce que tu dis. Mais. Mais. Tu ne peux pas aller réfléchir un peu. Azuka, sors. Et Ziné, mais tu ne peux pas. Mais je sais comme ça. Alors. Je t'y sors, Azuka. Un nom inutile. Alors. Si je parle. Azuka, va-t'en. Un nom inutile. Montre-moi un peu la terre que tu veux vendre. Tu as vu de l'autre côté? Oui, c'est juste là. Oui, ça commence dès là. Jusqu'à toute cette partie. Mama Ikiena, tu veux dire que c'est ça la terre que tu veux vendre? Oui, c'est la terre de mon mari. Oui, le terrain appartient à mon père. Alors, combien ça peut coûter? Mama Ikiena, quand tu m'avais contacté pour vendre cette terre, c'est ici même que je t'avais suivi exactement. La vérité que cette terre et l'autre là de l'Express avaient été vendues par Mazazuka. Hey! Je l'avais vendu pour lui à 4500 Nera. Je garde encore les documents originaux. C'est vrai ça. Quand il fait ça? Euh, il n'y a pas vraiment à régler. Je vais rentrer vite au bureau. Au revoir. En plus. Oh, mais écoute-moi. Écoute-moi bien. Écoute, je viens de me rappeler. Cet homme a déjà vendu un des terrains de notre papa quand il était encore en vie. Il l'a vendu à 300 000 Nera. Je ne sais pas si tu n'as pas pris ça. Et puis, ce n'est pas tout. Ce n'est pas la seule fois. Tu le sais, maman. Il a fait ça plusieurs fois. Hey! Hmm. Bien, 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 bien. Ikenna! Je ne sais pas. Comment as-tu vendu une partie des terres de mon mari? Comment as-tu pu vendre une partie des terres de mon mari? Je l'ai vendu la terre pour nous permettre de bien enterrer ton mari. Hein? Maman, de quoi est-ce que cet homme parle ici? Mon oncle, mais qu'est-ce qui sort de ta bouche comme ça? Ce que j'ai dit était inutile. Tu veux que je fasse quoi? Oh, vraiment? Le gouvernement local où a travaillé mon père a couvert 90% du cours de l'enterrement. Oui. Et c'est Oumuna qui a pris soin du reste. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent? Qu'as-tu fait de cet argent? Je l'ai déjà répondu à cette question. Alors, s'il te plaît, je dois répondre à un rendez-vous immédiatement. Où vas-tu comme ça? Mon oncle, tu ne vas aller nulle part. Es-tu un voleur? Hein? Tu as vraiment eu ce courage de m'empêcher de sortir d'ici? Maintenant que tu as comme une grosse erreur en pendant ce terrain-là. Maintenant que tu l'as vendu, où est l'argent? Nous en avons besoin. C'est l'argent de mon père. Et Zine, tu as envoyé ton fils pour mes combattres. Même si elle m'envoyait te combattre? Et qu'est-ce que soit de faire, oncle? Cet enfant veut voir ma force. Les dieux de mes ancêtres. Ne te dérange pas. Je dis, allons-y, laisse ses tomes. Qu'est-ce que tu dois faire? Je parle. Qu'est-ce que tu dois faire? Laisse-le. L'enfant toucher la queue. Eh non, vous êtes méchant. Abandonne ses tomes. Laissons-les. C'est un homme méchant. Je veux voir de quelle voie je m'échauffe. Laisse-le. Laisse-moi. Non, non. Laisse-moi, je fure avec lui. Non, non. Ikena, ne fais pas ça. Tu vois ce que tu es. Qu'est-ce que tu dois faire? Oh, Ikena. Dis-moi. Ikena, s'il te plaît, on y va. Laisse-le. L'enfant débattre son oncle paternel. Laisse-moi, amant. Je veux que tu saches que je suis de son père. Les dieux de notre terre. Tu ne fais rien du tout. Dieu va te juger. Tu te prends pour un malin? C'est vrai? Maman. Nous n'allons jamais laisser l'oncle Azuka s'en sortir comme ça parce qu'on a besoin de cet argent. Je ne le laisserai pas tranquille jusqu'à ce qu'il nous retourne cet argent. Non. Ikena, ne fais pas des choses pareilles. Ce n'est pas juste. Moi-même, je veux m'occuper de ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Je vais partir chez Oumona. Oui. C'est ce que tu veux que nous fassions. Oui. Et comme ça, on va lui rappeler. Et c'est là-bas qu'il va donner toutes ses explications. Oui. C'est ce que nous devons faire. Avant ça, nous devons chercher quelque chose pour manger. Allons au champ et à la rivière. On peut même récolter les maniocs. Et le week-end, on ira chez Oumona. C'est ce que nous allons faire. Il n'y a pas de choix. Non, c'est grave. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il n'y a pas de choix. Qu'est-ce que vous faisiez à mon champ? Bonjour, Maman Ikine. Bonjour. Qui sont ces gens? Qu'est-ce que vous faites ici? Maman Ikine, comme tu peux le voir toi-même, nous enlevons les herbes dans le champ de Tufo Dense. Nous sommes qui des travailleurs. Vous êtes stupide? Pour qui vous faites ça? Tu Fodense. Hein? Tu Fodense. Je ne te permets pas de faire ce que tu fais. Non, non, non. Non, je ne supporte pas ça. Maman Ikine. As-tu perdu la tête? Attends un peu. Non, non, non. Arrêtez ça. Non, non, arrêtez ça. Tu t'es juge de moi? Obina, Dieu va te juger. Dieu va te juger, Obina. Fais ce que tu veux. Obina, on y va, je ne te dérange pas. Je dis fais ce que tu veux. Maman, on va laisser en finir avec les gars. Non, 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 mon fils. Et toi Ikine, tu m'appelles stupide. Ikine. Ikine. Hein? Fais ce que tu veux. Non, non, non. Je vais te juger. Ikine, fais ce que tu veux. Ikine. Obina, Obina, Dieu va te juger. Oui, qu'il me juge. Oui, qu'il me juge. Dieu va te juger. Fais ce que tu veux. Dieu va te juger. Fais ce que tu veux. Toi, ce que je veux te faire. Tu veux qu'il te tue? Je veux te tuer. Tu verras. Obina. Si je te veux encore, je veux te tuer. La terre est si prédite. Si jamais je te veux encore, on va falloir travailler. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Travailler. Dieu va te juger. Je dis travailler. Enlevez les herbes partout. Faites-les bien, même de l'autre côté. Enlevez les herbes partout. Il faut nous sentir aujourd'hui. N'entrez pas dans ces histoires. En méchant. Un homme méchant. Un méchant. Dieu va te juger. Tu es vraiment un homme méchant. Dieu va te payer en retour. Je te l'ai dit, mais je te l'ai dit. Il va te payer en retour. Mais laisse-le. Je te l'ai dit, mais je te l'ai dit, mais je te l'ai dit. Arrête, mais m'arrête. Tu veux te les rendre. Regarde comment il est. Il me regasse. C'est une blague. Ikena, laisse-moi. C'est une affaire entre nous. C'est une blague. Alors, laisse-moi. Quel j'ai ? Un homme sadique. Azuka, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Je suis surpris de cette attaque. Je l'avais mon visage. Je ne sais pas d'où elle vient de l'éclatement. Elle m'attaquait. Regarde-toi d'abord. Tu ouvres aussi ta bouche et tu dis que tu es surpris. Que tu es surpris ? Tu es surpris, Azuka. Tu viens séquer la famille de ton pauvre frère pour souffrir et mourir. Et tu dis que tu es surpris. Regarde-toi d'où elle vient de l'éclatement. Ah, pourquoi tu vas me tuer aujourd'hui ? Dis-moi d'abord, c'est quoi le problème ? Vas-y, parle-le. Je t'ai dit, je considère que c'est comme une blague. Mais Azuka, n'exagère pas. Démont, c'est quoi non ? Azuka, c'est quoi le problème ? Obiegueli, ton mari ici présent m'a demandé de l'épouser. La plus belle femme de tout Nigeria. Oui, je le suis. Je le suis. La plus belle femme. Je le suis. Voilà pourquoi tu marches ça et là. Pour me demander de t'épouser. Obiegueli, ton mari m'a demandé de l'épouser. Comme je révisais, il a vendu toutes les propriétés de mon mari. Même le champ. C'est de là que je reviens maintenant. Je suis allé au champ. J'ai trouvé Obina en train de travailler. Je lui ai demandé. Il me dira qu'Azuka ici, il a vendu le champ. Azuka, il veut me tuer. Tu veux me tuer. Laissez-moi, il veut me tuer. Oh non, ne m'interdisez pas. Laissez-le, laissez-moi, ne m'interdisez pas. Il veut me tuer aujourd'hui. Il veut me tuer, laissez-le. Il te l'a. On s'en va, on s'en va. Azuka, tu es méchant. Azuka. N'écoute pas ce qu'elle dit, elle est possédée. Azuka, donc tu planifies d'épouser une autre femme. Toi aussi, tu crois ce qu'elle dit? Azuka, le jour où tu épouseras une autre femme dans cette maison, c'est le jour où tu commenceras à mourir. Qui va mourir? Retiens mes mots. En effet, montre-moi l'argent de la terre que tu as vendue. Nous parlons de millions de Neira. Ok, tu veux que cela soit ton problème à toi? Oui. Ok, tu veux créer une autre problème? Oui, Azuka. Ok, je suis là. Je suis prêt pour ça. Azuka. Qu'est-ce qu'il y a? Azuka, reste ici. Azuka, tu es un homme très méchant. Tu les diras combien de fois? Azuka, tu es un homme très, très méchant. Donc, tu as cette somme d'argent. Mais tu as refusé de construire pour moi un shop, même au marché. Quelqu'un m'a dit que tu as construit un shop au marché. C'est acquis. Qu'est-ce que ça fait? Votre comméra, j'étais autour de quoi? Azuka, tu es méchant. Plus méchant que le diable lui-même. As-tu fini? Je n'ai pas encore fini. Tu n'as pas encore fini. Alors, fini vite. Sinon, je vais mal réagir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? N'ose plus me toucher. J'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? Tout ce qui va arriver, que ça arrive maintenant même. Regarde. Oui. Comme tu es une femme mal éduquée, je n'ai pas le respect à un verre ton mari. Laisse-moi t'apprendre, mais on est laissante. Azuka. Laisse-moi t'apprendre. Laisse-moi t'apprendre. Laisse-moi t'apprendre. Laisse-moi t'apprendre. Laisse-moi t'apprendre. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai mal joué... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais, c'est quoi maman ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Etais-tu tombé ? En tout cas, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Non, non, non ! Mais, cherchez-vous d'eau ! Cherchez-moi d'eau ! Je ne sais pas où ! J'ai mal ! J'ai mal ! Touche mon pied ! Touche-touche-touche-touche-touche-touche-maj'a-bo-oh ! Maman, c'est quoi le problème ? Amène-moi de l'eau, de l'eau Non, 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 reviens Touche ma jambe, touche, touche J'ai mal Touche ma jambe Maman, est-ce que ça va ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Dis-moi J'ai mal Les amis, je passerai vous voir tard dans la nuit, d'accord ? Merci d'être venu me voir Non, dis-moi, c'est que tu ne l'as vrai Mais c'est quand même l'importance de tout ça Pendant qu'un autre visiteur présent ici n'a reçu aucune valeur de tout ça Ou désé Non, mais sérieusement, ton business se joue aussi C'est vraiment développé et ça fait beaucoup d'argent Et tu viens même de fournir tous les matériaux de construction Pour la construction de l'échec farmacé Moi ? Mais pour une petite viande de bourse, tu ne veux même pas nous donner ? Ne les suis pas C'était l'aventurier, c'était vraiment stupide Non, mais attendez une minute, une minute Désolé, rappelle-toi Azouka nous doit beaucoup d'explications ce soir Je ne suis pas d'accord, pourquoi ? En fait, comment est-ce que tu dis qu'il ait réussi à éliminer tous ses ennemis ? Non, 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 à ce point-là, tu as raison Quelle est raison ? Azouka, il a raison Quelle est raison ? Tu t'es débarrassé de tous tes ennemis Tu as même éliminé ton frère Pour rester, profiter de tous ses biens Oui, Azouka Je crois qu'il a raison Écoute Ou des zé Ou des zé Ou des zé Il est exactement un mois Tu étais venu à ma kenkeri prendre les matériaux de construction Que tu avais donné à ton contratant Tu m'avais promis de payer dans des jours C'est déjà un mois Quand je te demande chaque fois Tu me rends compte beaucoup de choses Aujourd'hui, je ne pars pas d'ici sans mon argent Entre là-bas et donne-moi mon argent Azouka Oui Est-ce que tu écoutes ce jeudi ? Je t'ai écouté, je t'ai écouté Akouba, s'il te plaît Bienvenue Non, 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 non Je ne veux pas Est-ce que puis-je dire quelque chose ? Non, Azouka N'ose même pas de me dire quelque chose Azouka Après tout, vous tous, vous êtes les oiseaux des mêmes plumages Laisse-moi t'arrêter la parole et dire que Tu viens d'être très loin pour embêter les gens comme nous Vraiment les politiques comme nous Et je fais les affaires avec toi pour tes devoirs Je sais votre histoire dans ces villages Et je n'ai pas peur d'aucun d'entre vous Parce qu'il n'y a aucun de vous qui peut oser avec moi Si l'un de vous ose le faire J'ai couperé son cou Surtout lui Il ne va pas Se déplacer d'ici Sans me rendre mon argent Maintenant Autrement Je vais aller là-bas Et enlever tous mes matériaux Si tu doutes de moi Euh, Akouba C'est juste parce que je te dois de l'argent Que tu t'arrouches le droit des milliers de vos mêmes visiteurs Qui sont tes visiteurs ? Qui sont tes visiteurs ? Nous sommes là Nous sommes là Vous avez tous le même langage D'ailleurs, je venais de les dire Je venais de les dire Tous vous êtes les oiseaux des mêmes plumages Mon argent Soit je pars enlever mes matériaux Attends Attends Akouba Ce n'est pas important de nous montrer comment tu es un homme fort Oui Nous savons que tu nous as insultés et nous défier même S'il te plaît, calme-toi Calme-toi Je vais t'assurer que Il viendra chez toi et te resituer cet argent ce soir Je peux même lui dire Calme-toi Calme-toi C'est maintenant que tu as bien parlé Je te donnerai 10% de cet argent Mais si je ne le vois pas ce soir Hé hé J'irai enlever la toiture de cette maison Je vais récupérer tous mes matériaux Mon cher C'est très difficile Calme-toi 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 Il viendra là-bas ce soir Et dès là, il aura son argent qu'il est en train de chercher Naïn Je vais aller au marché acheter quelque chose pour nous faire un dîner Je voulais juste te faire savoir C'est bien aussi comme tu m'as réveillé Je me rappelle Je dois aller rencontrer Oudézé pour mon argent Si il me donne cet argent J'irai à Rwapa D'aller ajouter la marchandise Oui, aller acheter plus de la marchandise pour ma quinquairie Cela sera une bonne chose Quelle jardin sauce que tu veux que je fasse pour toi? Prépare-moi la morel Je préfère que tu me fasses la soupe de la morel Bien sûr, ok Tu vas le manger aujourd'hui Merci Idioma Tu ne vas pas me trouver parce que je suis en train de partir Bye Bye ma chère Bye Tu vois ce que je dis Cet homme la veut vraiment nous soumettre à lui Et ça ne veut pas marcher comme ça On ne va pas se laisser faire Hein? Moi je ne peux pas laisser cela arriver comme ça Non, on ne doit pas le permettre Ça ne va pas se passer comme ça Aïe 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 On n'ya pas non son non On n'ya pas non son non N'ya pas non son non N'ya pas non son Huit tcha On n'ya pas non son non ne mon m'est N'ya pas non son Aillo m'a On n'ya pas non son non mon m'a On n'ya pas non son du côté m'a On n'ya pas non son Hey Où qu'est-ce que tu fais ? Mes frères je vous salue Ah le voilà l'homme, il est là, toujours un plaisir de te voir, mon frère comment ça va, ravi de te voir, oh merci beaucoup, en tout cas c'est un plaisir, attends je vais te trouver une chaise d'accord, dis moi comment ça se passe dans ta famille, ah oui nous tenons par la grâce de Dieu, tout le monde va bien à la maison, sinon je suis venu récupérer l'argent pour mes affaires, en tout cas mon ami, mon cher, merci beaucoup, oh mon Dieu, bienvenue, merci mon cher, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous mes frères ce matin, cela veut dire il y a un problème, c'est difficile pour moi d'aller ailleurs que là où il y a mes frères, C'est vraiment bon mes frères, merci beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup ce vin est très bon sérieusement, c'est de la bonne qualité, Je dois vous exprimer ma gratitude de vous voir venu ici, Oudinze, une pensée on peut pas la garder comme ça, même pendant la nuit on ne peut pas le faire, parce que ce n'est pas le rôle des anciens de la partager, Alors tu ferais mieux d'aller droit au but, cette réunion a été convoquée parce que moi-même je le voulais, la chose est que je n'ai pas aimé la manière dont vous êtes par l'autre fois, comme nous le savons tous, nous sommes des amis, ça fait déjà très longtemps, et j'ai convoqué cette réunion parce que je fais que nous résolvions ces problèmes dans la paix, vous comprenez ? Oui, je ne suis qu'un intermédiaire parce que je me suis dit, c'est ce que je peux faire pour mes amis, Eh, merci monsieur Aisy, comment est-ce que je peux rendre ce problème difficile à quelqu'un d'autre, vu que c'est quelqu'un qui cherche la paix, Je ne suis pas un faiseur de troubles, il n'y a personne qui soit née comme ça, tellement que ça a beaucoup duré, et j'en ai vraiment un patiemment besoin, Après tout, l'homme qui a lancé un fusée, dans les nuages, il se tient là où le fusée va tomber, il cherche de lui-même la mort, Non, tu as raison mon cher, Oudezé mon frère, Eh, je suis vraiment désolé, par mes propos que j'ai tenus autrefois, pardonne-moi, Ce n'est rien, ce n'est rien mon cher, Merci mon frère, Personnellement, je ne te condamne pas, Tu sais, la plupart d'hommes qui font des très petites affaires, ce n'est pas vraiment intéressant de pouvoir encore emprunter de l'argent, Oh, tu as raison mon frère, Tu as raison, Eh, Agoba, est-ce qu'on peut se parler à deux s'il te plaît ? Est-ce que je peux te voir juste pour deux minutes ? Oudezé, mon frère, merci beaucoup, Eh ! Vraiment ! Oh, Dogou ! Vraiment, vous êtes là ? Alors, j'espère que tout est réglé, d'accord ? Nous parlons de quoi ? Il vient de me donner de l'argent, Je l'ai eu avec assurance ! Oh, mon frère, merci beaucoup, Tu peux jouer avec autre chose, mais non pas avec l'argent, Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça, c'est autre chose ! C'est ça, oui ! L'argent ? L'argent ? Oui ! Je suis content de ce que tu dis, Tu sais ce que l'argent peut faire ! Oh, mon Dieu ! Je crois qu'on a tout fini, non ? Non, on n'a plus beaucoup de temps ici ! Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est là ? Non ! Mais c'est ça ? Mais c'est ça ? N'a plus ! Eh ! Oh ! N'a plus 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 ! Oh, je vous donne beaucoup ! va chercher des lèvres, va chercher des lèvres, vite, naïe, vite, vite, naïe, va d'abord, naïe, naïe, c'est quoi le problème, naïe, naïe, qu'est-ce qui se passe, va d'abord, qu'est-ce qui se passe, naïe, qu'est-ce qui se passe, oh, la situation des nègres a dit vins de plus en plus grave, il faut rapidement l'amener à l'autre, à l'argent, mais malheureusement, je n'ai pas d'argent, j'ai même fouillé les sacs des mamans, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé là-bas, peut-être que tu dois aller chez l'homme, as-tu une autre option mais comment nous allons pouvoir faire tout ça nous n'avons pas de choix, nous devons sauver la vie de notre mère, il s'agit de sa vie nous n'avons pas de choix, nous devons sauver la vie de notre mère, il s'agit de sa vie Mon oncle, mon oncle, mon oncle, mon oncle, ma mère est très malade. Ma mère est en train de mourir, il faut que tu nous aides, s'il te plaît. Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Suis-je un docteur ? Amène-la à l'hôpital. Mon oncle, c'est pour ça que je suis venu ici. On n'a pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. Tu aurais dû me le dire depuis le matin. Tout ce que j'avais comme argent, je l'ai donné à ma femme d'aller acheter la ration de la maison. Hein ? S'il te plaît, cherche comment tu peux l'amener à l'hôpital. En attendant, nous cherchons de l'argent. Mon oncle, c'est ça le problème. Nous n'avons même pas d'argent pour nous conduire à l'hôpital. Nous n'avons pas d'argent du tout. Je suis venu te chercher pour que tu nous aides avec un peu d'argent pour que nous l'amener à l'hôpital. Pourquoi tu ne m'entends pas ? Je t'ai dit que je n'ai rien. Même elle n'aura. Il n'y a rien dans la maison. Amène-la à l'hôpital avant qu'il soit à ta roue. Amène-la à l'hôpital. Comment ça a été ? L'as-tu vu ? Il vient de me dire qu'il n'a rien sur lui. Je suis vraiment confus. Je ne sais plus quoi faire. Neka. Neka. Maman. Neka, s'il te plaît, appelle ma soeur. Amaka, qu'elle me parle. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Je vais continuer à me battre. Qu'allons-nous faire pour la sauver? Maman, s'il te plaît, doucement. Maman, est-ce que tu vas bien? Ikena. Maman. Nika. Maman. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Rien ne va t'arriver. Nous allons faire un effort pour que tu te sens bien. T'inquiète, maman. Tout ira très bien. Donne-moi ta main. Donne-moi. Respectez votre oncle Azuka. Mais, ne le faites pas confiance. Je vous laisse, vous deux. Je vous souhaite toutes les bonnes choses, vous deux. Maman, s'il te plairait de parler de la mort tout le temps comme ça. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Arrête. Calme-toi, doucement. Éduqué. Homme fort. Éduqué. Courageux. Éduquer Mon cher, laisse moi C'est quoi ton problème ? C'est quoi ? Que se passe-t-il ? Pourquoi tu es si triste comme ça ? C'est comme tu es poursuivi par un démon Est-ce qu'il y a un problème ? Éduquer ma mère, mon mâle Attends, attends d'abord J'aimerais me rappeler ma tante et mon oncle Je n'ai pas de crédit dans mon téléphone Mon cher, tu n'as pas des unités ? Je ne sais pas si ça peut aller Toutefois, tu peux essayer Parce que parfois, on me donne aussi des bonus pour l'appel Si tu finis, tu viens me donner le téléphone Laisse moi prendre un peu intrigue à l'intérieur N'oublie pas de venir me donner le téléphone Je ne sais pas si ça peut aller Imagine Ikenna Viens chercher de l'aide auprès de moi Que j'amène sa mère à l'hôpital Mais je me rappelle que quand je l'avais proposé Elle l'avait refusé Ok, je cherchais seulement Que je sente le parfum de son corps Elle l'a refusé Maintenant, elle tombe malade Elle cherche à ce que je parte, l'aider Je me chargerai de vous tous Vous tous Je me chargerai d'eux Je pense même que Elle connaît mal Azuka Je ne blague pas Je ne blague pas Que nous soyons ensemble Mais oui Ok, ok, pas de problème Et comment tu veux qu'on fasse déjà ? Nous devons y réfléchir et penser lentement Je ne veux surtout pas que les problèmes nous suivent après tout ceci Prenons 50 000 NERA Comme ça, nous allons partager Moi, je vais prendre 30 000 Et toi, tu vas prendre 20 000 NERA Pourquoi tu veux que tu prennes l'hôpiste ? Quand tu es venu ici, tu m'as trouvé C'est moi qui est l'initiateur Tout ça, hein ? Comment ? Hein ? Prends ta part et donne-moi la mienne Ok, 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 calme-toi Toi, tu veux qu'on fasse quoi ? Prenons juste 20 000 NERA C'est déjà assez bon Ça va être clair Non, ferme la bouche, ferme la bouche Tu ne sais pas que papa a beaucoup d'argent là-bas ? Papa a beaucoup d'argent là-bas Plus de 50 000 NERA Allons-y prendre seulement Papa ne les découvrira pas Je ne veux pas que papa vienne ici Et commence à crier Il faut faire vite pour nous déplacer d'ici Ok Va le récupérer ce qui est resté Et laisse-moi voir si les gens arrivent Deux, et ça va qu'on nous attrape Regarde-les là-bas, regarde-les Regarde-les, regarde-les Avance un peu, avance un peu Avance un tout petit peu devant Regarde-le Tu regarde-le là-bas Ne prends pas de l'air de 50 000 NERA Oh, ne me dérange pas, juste concentrez Édiquez, édiquez Ne m'appelle pas Viens, on y va, nous Je vais ajouter Pourquoi nous ? Frérot, frérot, allons-y Allez-y N'allez pas crier à l'extérieur Calme-toi Sors Sors avant Sors avant Ma tante Eh, merci Seigneur Seigneur Jésus Le diable est un menteur Le démon est un menteur Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Je te recommande de quitter Et reçois ta guérison Au nom de Jésus Tu ne mourras pas Tu vivras pour voir tes enfants Amen Amen Reçois la guérison Je recommande C'est là dans le nom de Jésus Malte Tu diriquez La glce Je di Freundes C'est là dans le nom de Jésus Le fait La glce Pejot Jésus La glce Sam ça va aller c'est parti Ne permettez pas ce que la maladie votre mère puisse nous mettre à terre. Leur Dieu que nous serons ne nous laissera pas tomber. Ne vous inquiétez pas, elle va guérir. Et c'est moi là, les gosses avec elle. S'il vous plaît, prenez soin de mon père. Ne vous en faites pas, je le ferai. Et je te s'appellerai dès que nous serons arrivés. D'accord. Bye bye. Ok. Chauffeur, démarre la voiture, nous prends en l'air. Ne t'inquiète pas. En attendant que maman se soigne, je suggère que nous puissions faire quelque chose. au moins pour se nourrir. Nous devons chercher la voiture, au moins pour nous permettre de vivre en scolarise. J'ai compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mon pote Dégon, c'est comment Tu sais, je t'ai envoyé de très loin Non mais attends Dès que je suis ici Je ne fais que regarder cette fille En faisant des vins, elle vient tout en l'endina Je t'ai d'ailleurs surpris Non mais je t'ai dit la vérité Elle est en train d'égocier si tu vas en l'endina Mon pote, ce n'était pas facile Non mais je sais, je sais Mais si elle veut de l'argent Moi, je suis le faiseur de l'argent C'est un petit problème Et la Nora Comme l'oiseau a appris Comment voler sans t'attonner Moi, les chasseurs Je tirerai En public sans hésitation Tu me connais bien C'est une petite fille Mon cher, ah, ce n'est pas du tout facile Mais il faut voir comment elle a C'est une petite fille Je ne sais pas, mon cher J'arrive, d'accord ? Hey ! Bonjour Ma très chère amie Mon très chère amie Mon amie de tout le temps En fait, tu es venu me voir Et attends, d'abord là Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Oh, viens, viens Ma chère Ma chère Hey ! Mon amie Oh ! Oh, Dieu C'est Ediqué qui m'a emmené tout ça Le vous rien de Ediqué Peux-tu imaginer ? Il m'a dit qu'il m'aime Oh ! Il s'est excusé aussi Il veut que nous soyons des amis Oh ! Et tout ce temps, il n'arrivait pas à le dire Nez Peux-tu imaginer ? C'est compliqué, oui Ma très chère amie Hey ! Mon amie Tu as dit qu'Ediqué t'a donné toutes ces choses C'est lui, non ? Ma chère, je ne me sens pas C'est bien lui, je te dis Franchement Attends, attends Mon amie Mon amie Mon amie Attends Tu es un truc de dire que Oh, qui t'a donné tout ça ? Mais c'est vrai, non ? Oh, qui t'a donné tout ceci ? C'est Ediqué, non ? Et tu as accepté cela ? Héhé, non ? Alors ça fait quoi ma chère ? Héhé, ma très chère bien-aimée Oh, toi aussi Arrête de faire ça Cela veut dire que tu l'as accepté, non ? J'ai pitié de toi, oh Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Laisse-moi te dire Dans la vie, il n'y a pas d'ennemis permanents Arrête-toi avec ce sorti, non Il n'y a pas aussi d'amis permanents, oh Franchement J'ai appris que Son père, Maazia Zouka Il a maintenant beaucoup d'argent Et son fils l'aide à voler Je l'aide juste à dépenser cet argent Héhé Mon ami Ma chère amie C'est mon colis Laisse-moi prendre de la crème Héhé, j'ai ta vie C'est mon très cher ami Ma chère bien-aimée Vivre-moi chanseuse Plus tard, hein ? D'accord On s'est rêvant, non ? Je t'apprends une soupe spéciale Chérie C'est quoi ça encore, chérie ? Une soupe spéciale Tu veux me tuer avec la nourriture ? Tu dois accepter tout ce que je t'ai donne Parce que tout ce que je te demande Tu me l'avais donné aussi Je n'ai plus aimé aucun Après le décider L'amour L'amour, c'est que t'as la question Mais tu me l'as Tu m'as apporté la chance Parce que tu as toujours été l'amour de l'achat Tu m'as révélé la vie C'est pourquoi je t'aimerais aussi Merci beaucoup, Monseigneur Azuka Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je ne t'ai pas bien écouté Essaye un peu de le répéter Qu'est-ce que tu as dit ? Je l'ai dit par rapport à toi Ok C'est non ? Comme Selma, tu me l'as appelé Tout mon système a été électrifié En plus, tu m'as touché Là où aucune femme ne m'avait jamais touché auparavant Oh Bébé Je promets que j'essuierai Tes larmes Je promets de prendre soin de tout ce que tu veux Tout cela, je le ferai Les meilleurs, c'est ce que je ferai Alors, relaxe-toi Relaxe Alors Alors, j'ai besoin d'écouter encore ces noms Non, non, non S'il te plaît, je vais écouter encore ces noms Hein ? Mon Seigneur Oh Écoute Écoute, que je finisse d'abord de manger la nourriture Ensuite, je verrai quoi faire Là-bas, tu vois, me les donner De la manière dont tu ne me l'as jamais donné avant Et après nous être satisfaits Nous allons nous reposer C'est alors que nous allons Et si nous le souhaitons Revenir manger la nourriture Est-ce que nous pouvons ? Bébé chérie Partons, partons Partons, partons Obigili Obigili Est-ce un problème ? Est-ce un problème ? Nain, c'est quoi le problème ? Hein ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je peux voir que tu n'as rien de bon à faire Tu n'as rien de bon à faire Abon, ma ju Boulikye, noa yu Ehm Eww Nain Que je t'apporte ta nourriture ici Arrête un peu de m'appeler Senola Papa, papa Appelle-moi Seigneur Azouka Seigneur Azouka Seigneur Où as-tu eu tout ça ? Ce n'est pas ton affaire Commence à m'appeler Seigneur Azouka C'est simple que ça Pour répondre à ta question Je n'ai pas faim Écoute Va garder ta nourriture Ok Laisse-moi dormir alors Si tu veux ce que tu cherches Tu peux aller le faire D'une autre manière Azouka 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 Où as-tu mangé cette nuit Que tu ne veux pas manger ici ? Hein ? Et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois je te touche Tu refuses toujours Suis-je un bois de chauffage ? Hein ? Que ça ne soit pas que tu as une affaire avec une femme Azouka, tu dois me dire qui est cette femme ? Comment elle s'appelle ? Et tout le monde dans ce quartier Écoutera nos voix Oh, parce que j'ai refusé ta nourriture Et j'ai refusé à ne pas me toucher Donc j'ai une femme quelque part Hein ? Il faut avoir des bonnes manières Folles Azouka Tu es un homme méchant Jure que tu ne côtoies pas une autre femme Tu vas finir comme ça Oh Penses-tu que Je n'ai pas appris que tu as une affaire avec une autre femme ? Penses-tu que je ne suis pas au courant de ça ? Si tu es sûr que j'ai une femme Cite-moi son nom alors Au cas contraire Arrête de me déranger Permets-moi de me reposer Azouka Tu parles de te reposer Azouka Qui sais-tu faire ? Les gens Tu ne fais aucun travail Azouka Et maintenant tu veux te reposer Juste une petite chose Pour que ta femme se sente très bien Tu n'arrives pas à le faire Azouka Tu n'es vraiment rien Azouka, tu n'es pas un homme Tu n'es pas un homme Je te l'ai dit Si tu ne me permets pas ce que je me repose Je vais te foutre de cette chambre Viens oser Je vais te chasser Mais viens, 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 viens Viens oser Mais viens oser Non Viens rire de cette maison Tu vas voir ce genre Je te dis Ok, pas de problème Tu ne me dis pas ce que j'ai besoin de savoir Nous devons parler de ce qui concerne un peu le planche Ok Cette planche n'est pas du tout une qualité originale Je peux te le démontrer D'ailleurs ce que nous avions utilisé Ça se casse comme des biscuits Écoute-moi, tout est dérangé ici Ne me dis pas ça Ne me dis pas ça Ne me dis pas ça Oh, monsieur Oh, ingénieur Tu es le bienvenu C'est comment avec le travail ? C'est évolué bien, monsieur Oui On évolue un peu avec ses côtés Nous allons mettre un pilier quelque part Pour supporter le poids Pour garder le même équilibre Ok, monsieur Celui-ci, c'est le monsieur Qui nous avait vendu les planches Auxquelles nous avions fait les coffrages Oh, les planches à coffrage Oui, c'est ça Je viens de lui dire Que les planches n'étaient pas de bonne qualité Ce n'étaient pas de bonnes planches pour les coffrages Mais il est si ce qu'il soit payé pour ça Permettez-moi, monsieur Dois-je payer quelque chose que je n'ai pas utilisé ? Je ne peux pas comprendre votre question Tu me demandes de partir de ta propriété Alors, je dois poser une question Est-ce que l'ingénieur, vous avez spécifié Les genres de bois qu'on doit utiliser ? Je disais ceci Est-ce que l'ingénieur t'avait spécifié Les genres de bois qu'on devrait utiliser ? Et maintenant, pourquoi tu nous as apporté Une qualité qui ne nous a servi absolument à rien ? Alors, écoutez-moi, Mazé, ok ? Je ne paierai pas pour quelque chose Que je n'ai pas utilisé Alors, prenez vos affaires en dehors de mon chantier Ne le suis pas Nous allons voir Ingénieur Ingénieur Jeune fille Oui Jeune dame Jeune dame Jeune fille Néga Est-ce que ça va ? Messieurs Essayez de payer cette fille J'espère qu'elle n'est pas à vraiment bonne santé Boss, j'ai besoin de ce travail J'ai besoin d'argent Je veux travailler Je serai forte, ne vous inquiétez pas Non, non, mais Assieds-toi, assieds-toi Non, non, non Repose-toi Calme-toi, calme-toi Ça va se régler un peu Relax, d'accord ? Tu t'exprimes, bien Mais je me demande pourquoi est-ce que tu Mon frère et moi Faisons ce genre de travail Pour aider notre maman Qui est très malade On peut même aller en ville Pour chercher un bon travail Le génome Oui, monsieur Je veux que tu amènes ta soeur à la maison, d'accord ? Ah, s'il te plaît, monsieur S'il te plaît Je ne peux pas la ramener Mais j'ai besoin de travailler Je dois rester à mon travail S'il te plaît, monsieur On a besoin d'argent Nous souffrons vraiment S'il te plaît L'argent, c'est très important pour nous Vous vous demandez de rentrer Mais je n'ai pas une permission, d'accord ? C'est juste que vous devez aller vous reposer Cet argent vous servira pour deux jours Alors, où vivez-vous ? Dans la parcelle de Mazeïbeko Ce n'est pas trop l'inducide, vraiment Chez Mazeïbeko, oui C'est d'accord Alors, je vais voir ce que je vais faire, d'accord ? Chauffeur, viens Ok Allons-y, d'accord Ça va Tiens bon, tiens bon Merci, monsieur Rapidement Euh, d'accord Allons-y, c'est de ce côté Ma femme a bon mois Ma femme a bon mois Si vous ne me dites pas C'est lui qui a volé l'argent dans cette maison Il n'y aura pas la paix Il n'y aura pas la paix Je vous donne une dernière chance Ma femme qui a volé mon argent De quelle somme parlons-nous ici ? Des jours passés Un montant plus de 50 000 Naira a été volé Et aujourd'hui 50 000 Naira encore a été volé N'est-ce pas que je dis que tu es un homme méchant ? Autrefois, tu avais emmené 500 000 Naira Et tu les avais tout dépensés Sans que je ne les sache Et maintenant, c'est 150 000 Naira Azoka Je t'avais demandé de construire pour moi une boutique Tu as refusé Tu ne donnes pas l'argent de la nourriture Tu finiras par payer pour ta méchanceté Tu es vraiment très méchant Dis-moi Tu n'avais pas répondu à ma question C'est une question Ce n'est pas une question Merci, merci Il fait, dis-moi Qui avait volé mon argent ? Pierre, papa Je ne savais même pas que tu avais l'argent dans cette maison S'il te plaît, je t'ai demandé l'argent pour ma coiffure Tu m'as dit que tu n'avais rien comme argent Tu avais dit que tu n'avais rien comme argent Et maintenant, tu dis qu'on a volé ton argent Quel argent a-t-on volé ? Pourquoi tu ne t'engages pas dans le mariage ? Pourquoi ? Tes amis sont dans la maison de leur mari Pourtant deux enfants Alors, pourquoi tu ne te maries pas ? Tu es une fille, tu dois te marier Ou soit tu es stérile Papa, ne me maudit pas Ne me maudit pas maintenant, papa Merci, merci Edikay, qui avait volé mon argent ? Papa, tu me demandes aussi ? C'est à l'esprit que je pose la question Dieu merci, tout le monde sait que ça fait une semaine que je n'entre plus dans cette maison Alors, papa, je n'ai pas volé de l'argent ici Edikay, ça fait une semaine que tu n'entres pas dans cette maison ? C'est ça, non, papa, c'est ça Pendant une semaine que tu t'es baladé Tu t'es baladé Edikay, que tu puisses continuer à te balader Toujours et pour toujours Je ne veux pas arriver C'est là, il est le sang de Peslen Écoutez, je vais vous dire ceci Le voleur vole tous les jours Mais un jour C'est pour les propriétaires Dieu merci, je ne suis pas un voleur Je ne suis pas la volée Je ne le suis pas Ne le suivez pas Je n'ai pas pris Je fais une semaine que tu ne reviendras pas Ah, tu es devenu un mandien Arrête de le motir les enfants Arrête de le motir Papa, papa, ne nous moulie pas Ne nous moulie pas, papa Ecoute, je vais te dire Tu réclames qu'on t'a volé de l'argent Comment tu peux avoir cette grosse somme d'argent Et nous ne parvenons pas à bien manger dans cette maison Tu as toujours de rien Est-ce que tu comprends ? Et la maison, c'est ici ? Oui, monsieur Le propriétaire de cette maison est offert ? Oui, mais il est mort Je le connais C'est que quand j'étais venu acheter ce fera C'est la personne qui m'avait aidé avec tous les documents Sans me demander un rang C'est vraiment quelqu'un de très bonne foi Malheureusement, il n'est plus en vie Je suis désolé Ok Voyons Je ne sais pas Prends ceci J'ai 10 000, Naira Alors, tu prendras soin de toi et ton frère Et je vais sûrement vous amener à la cité une fois que tu te porteras bien Merci Tenez, bon, ça va aller Néka Je pourrais venir demain et voir comment vous allez Bonjour Bon après-midi Bon après-midi Bon après-midi D'où est-ce que vous venez en s'habillant comme ça ? Nous étions allés faire un travail pour aider les maçons Mais qu'on n'a pas pu continuer parce qu'elles s'étaient venues C'est pourquoi on n'a pas pu continuer, nous étions venus de rentrer Ok Mike poursuit la construction de sa nouvelle maison ? Oui Ok, je vois Vous êtes les bienvenus Vous pouvez entrer Ma chérie Pourquoi ton visage est comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis juste très fatiguée, ma sœur Je viens de faire un travail très dur Un travail très dur ? Réponds-moi, non ? Sais-tu que quelques fois, nous avons de sérieux problèmes Nous manquons même de quoi manger Alors nous devons travailler pour manger Euh, c'est... ce n'est pas facile, oh Et donc, parce que tu as envie de travailler, et alors tu dois faire un travail dur ? Ok, avons-nous le choix ? Si je devenais voleuse, vas-tu aimer ? Ne mélange pas les choses Naka Ne te comporte pas d'autres filles Tu n'as pas un petit ami ? Tu es un petit ami Qu'est-ce que Chris va faire dans cette affaire ? Chris, appelle Chris non et dis-le que tu as besoin d'argent Il va certainement t'envoyer ce que tu veux Arrête de te tuer pour rien Tu ne veux pas parce que tu auras honte Tu es vraiment malheureuse Oh S'il te plaît, ma sœur Hein ? Ce n'est pas important pour moi Mais... Naka C'est ton amour Et là, juste pour t'ouvrir tes jambes et te pénétrer Moi, de mon côté, mon amour doit te donner l'argent Tu ne peux pas les voir, juste une femme comme toi Juste ouvre tes yeux, ouvre bien tes yeux Prends soin de toi-même Ce n'est pas ce que tu penses Ils sont tous pareils Tu te trompes Tu te trompes Ce n'est pas ça J'ai confiance à un homme Lorsque je suis en relation Euh... Écoute Les hommes ne sont toujours pas là pour nous prendre en charge Hey ! Les hommes sont fans de nos corps Ils sont là pour t'occuper de ton corps Voilà pourquoi ils sont ici Ecoute-moi Naka Laisse-moi te présenter un homme riche de ces villages Laisse-le t'enrichir avec l'argent Je te l'ai dit Ma belle Les noms de ces jeux C'est l'argent Est-ce que tu m'écoutes ? Hein ? Ce n'est pas l'amour Il n'y a pas d'amour, c'est l'argent Essaye d'ouvrir tes yeux, mon amie Prends soin de toi-même Bébé Nous pouvons le 6 soir et revenir demain matin Tu parles ensemble avec moi Je n'irai pas Laisse-moi aller me laver s'il te plait Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Ti né, kené ! Hé ! Regarde-moi cette fille Hé hé ! Hé hé ! Hé hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! C'est compliqué, hein ? Hé ! 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 On n'a pas de la vie. 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 En tout cas, la vie est belle. Est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est? Tu es déce. C'est quoi le problème? Hein? Ça fait un moment que tu ne dis absolument rien. Hein? Comme si tu étais en deuil. C'est quoi le problème? Comme tu me vois assis là, je viens de perdre une gamme de somme d'argent. Tu te rappelles que j'ai commandé les bois pour la construction des monuments. Le constructeur les a rejetés. Je lui avais dit qu'il les avait acceptés. Et ils me veulent que je les envoie leur salaire. Et je suis sûr qu'ils ne se tiennent même pas compte. Que je manque même quoi pour faire leur financement. Mais, OK. Pourquoi est-ce que tu as délibérément posé un acte pareil? Pourquoi? De toutes les façons, comment est-ce que tu te prends? C'était ça la raison d'abord de me parler de cette affaire. Sais-tu que c'est sans jouer de moi? Que je devais être le premier à bâtir un immeuble dans cette maudit village. C'est pourquoi il fait tous ses efforts pour s'abuser de mon argent. Oui? Et Zouke, qu'en est-il alors si on se disait que ce ne serait pas possible? Hein? Et d'ailleurs, qui est-ce qui t'a dit que cet immeuble sera achevé? Ou veut-il faire ce que son père n'a jamais fait? Ou deux? Comment est-ce que tu peux être si certain? Pourquoi EOSC ne finira pas mon immeuble? Pourquoi EOSC n'arrivera pas à finir mon immeuble? Pourquoi il n'arrivera pas au...? Alors, bonjour, messieurs. Bonjour, comment ça va? Je vais très bien, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît, je m'appelle Mike et je vais voir Nata. Ok, Mike, c'est toi qui avais amené hier mes enfants? Oui, messieurs, c'est moi. Ok, bienvenue. Merci, monsieur. Je suis vraiment content d'entendre toutes les bonnes choses que tu t'es partagé avec moi. Merci. Ok. Oui, oui, vous avez vraiment raison. En effet, mon père est mort quand j'étais très jeune, d'abord. Et ma maman est originaire du village qui est juste voisin du nôtre. Et quand j'ai grandi, j'ai gagné un peu d'argent. Et je suis rentré ici, pas seulement pour construire, mais aussi pour prendre soin de mien. Et je sais que mon père serait très fier de moi. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Oui, papa. Oui, papa. Oh, elle est merveilleuse. Alors, content de te voir. Moi, pareil. Alors, là, j'étais en route vers le site que je t'avais construit. Si tu peux m'accompagner là. Oui, bien sûr. C'est gentil. On peut faire route alors. Papa, laisse-moi prendre mon sec. Je reviens. Papa, j'arrive. Elle est très très belle. Je lui ai donné une très bonne éducation. Oui, différent des autres filles. Tu vas le revoir toi-même. Papa, je suis prête. D'accord. Au revoir. Comment est-ce qu'il est parti ? Comment est-ce qu'il est parti ? Comment est-ce qu'il est parti ? Quoi ? Qu'est-ce que l'oncle lui a dit ? Ce n'était pas notre cousine. Elle est entrée dans sa voiture. Ils s'y connaissent alors. En tout cas, je ne sais pas. Mais comment ça ? Allons-y. Oncle, bon après-midi. Jeunes gens, d'où venez-vous ? On était partis à l'université. Voir nos côtes. Parce que nous ne savons pas si nous allons encore contenir les études. Là, on ne sait pas encore. Est-ce que ça a marché ? Ouais. Et aussi, nous quittons le village demain. Tu vas partir demain. Où iras-tu rester ? Dis-moi. Je pars rester avec mon fiancé. Et lui, il part chez le jeune frère de notre maman. En attendant qu'il puisse aussi trouver un job pour lui. C'est un peu ça. Et après le mariage, s'il trouve l'argent, je pourrai continuer mes études. Hum. Ça, c'est très bien. Hum. Je prie que Dieu vous protège toujours et vous garde tout danger. Amen. Ces jeunes gens sont comme leur père. Ils n'abandonnent jamais. D'accord. On verra. On verra. On verra. On verra. On islands. Oh, y'all voir leurs feuilles. J'ai travaillé pour mon frère Ibikwe Mais tout mon travail était en vain J'étais sous son ombre Pas de progrès Que mes enfants ne passent pas par là Et comme pour vous Nneka, Nkiena Les enfants de Ibikwe Il n'y aura rien comme progrès dans votre vie Si tu arrives à faire un pas en avant dans la réussite Que tu échoues 7 fois De la manière dont je vais pointer ces deux points dans l'arbre Vous n'arriverez pas à progresser Aucun avancement Rien ne doit bouger Aucune évolution Toi en particulier, Nneka Tu n'auras aucune proposition venant d'un homme Celui qui pose le regard sur toi Qu'il soit dégoûté Que tu as un sale comportement Qui découvre tout le mauvais comportement qu'une femme peut avoir en toi Lorsque vous dormiez ensemble Que tu urines entre 4h et 5h sur le lit Ce qui le fera partie Rien provenant de vous Sera bon Jusqu'à la fin de votre vie Asi soit-il Ainsi 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 soit-il venu ici en ville je comprends mais tu sais chez nous sommes encore nouvellement ensemble tu sais je t'amenerai à la police comme ça tu ferais une déposition là ils vont décéder quels sont les temps immédiatement c'est bon alors et pour mes études je pense que tu as déjà perdu ce semestre et à mon humble avis je pense que tu dois voir d'autres plans et juste après on pourra voir comment tu vas continuer avec la formation non ok merci ah bon je me porte bien merci elles vont bien elles aussi nous sommes bien par la grâce de dieu oh tiens bon mon oncle ok ok oui tu dois aller prendre ton bain et laisse-moi t'arranger les deux choses ok je t'en prie merci beaucoup non non je mange pas non tu es content pour l'argent c'est ça ah 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 oh ah 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 highlights ah 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 t'encanes pas mal Ah, c'est vrai, ça. Dors-moi de l'eau, alors. Dors-moi de l'eau, vas-y. OK. Éduqué. Éduqué, mon gars. Pousse-toi là-bas. S'il te plaît, arrête. Arrête d'abord, arrête. Où est-ce qu'on va d'abord? Où? OK, ne me fais pas traîner. Attends-moi, non? Attends. Éduqué, arrête. Non, arrête d'abord. C'est quoi avec toi? Arrête. Non, arrête. Arrête, arrête d'abord. Arrête ça. Eh, non, arrête d'abord. Écoute, Éduqué, je sais ce que tu cherches. Tu veux abuser de moi, je sais. Bien sûr que oui. Eh. Pourquoi ne pas avoir un peu de la patience? Nous sommes tous les deux de ce village, n'est-ce pas? Tu m'avais promis de m'acheter une paire de chaussures. Depuis que tu me l'as promis, l'as-tu déjà réalisé? Éduqué, l'as-tu réalisé? Hum, bah, c'est ça, non? Hum, hum. Hum, hum. C'est ce que tu dis, n'est-ce pas? C'est ce que tu me dis, Édiqué. D'accord, moi, je m'en vais. Je m'en vais, Édiqué. Édiqué, Édiqué, Édiqué. Lâche-moi. Édiqué, tu refuses. Édiqué, tu refuses. Édiqué, lâche-moi. Édiqué, tu refuses. Édiqué, Édiqué, Édiqué. Lâche-moi, Lâche-moi, Édiqué. Édiqué, Lâche-moi, Édiqué. Je refuse, Édiqué. Un imbécile, je sais que tu es n'importe quoi. Je me fais. Arrête, arrête, s'il te plaît, arrête. Non, je trouve que tu allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Tu viens vite. Portant, allez. Allons-y. Qu'est-ce que tu es? Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Désolée, qu'est-ce que je t'ai fait de mal ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je sais que c'est fini avec toi et tu me demandes qu'est-ce que tu as fait ! S'il te plaît ! Je pense que tu m'as bien compris, je t'ai bien dit, demain matin tu prends tes affaires et tu quittes ma maison ! Chris, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !